Bonjour Franck ! Bonjour ! Mais alors, tu m'as donné rendez-vous ici, mais c'est pas ton atelier ? Non, pas du tout. Où est-ce qu'on est ? C'est l'un de mes clients. Tu vas chez les clients ? Eh oui ! Directement ? Absolument ! On va poser un sticker ? Oui ! Ah d'accord ! En l'occurrence, c'est une maison qui est très contemporaine, très minérale, et ici, il a un mur dans son séjour qu'il souhaitait agrandir, avec une œuvre murale atypique, végétale, et avec quelques marques fortes. Et toi, après, tu te poses sur ton bureau ? Oui ! Devant ta feuille blanche, et tu te lâches ? C'est ça ! Donc je me remémore les mots-clés, son ambiance, la couleur de ses murs, de son sol, de son canapé, et à partir de là, je laisse les recours à mon imagination. Et comment on passe d'un dessin à un sticker ? C'est très simple, j'ai mon dessin, j'ai une planche de dessin, que je vais simplement scanner. Lorsque mon dessin est transformé en fichier, là, j'ai une machine qui va découper, en quelque sorte, simplement les grands contours de mon motif, et ensuite, avec un petit outil, on va ôter à la main chaque centimètre carré de mon vinyle, de sorte à ce que le graphisme puisse émettre de ma planche à dessin. Et un particulier peut poser un sticker que tu as fait ? Oui ! Chiche ! Tu vas me montrer ! Allez ! La gommette de Franck est posée ! En fait, tu es un enfant ! Oui, un peu ! C'est ça ! Merci ! Et ton rêve, ce serait quoi, par exemple ? Mon rêve, c'est de faire toujours de plus en plus grand. Donc, mon rêve, c'est de transformer un jour un bâtiment entier, un building, une façade. Ça, ça m'intéresse beaucoup, évidemment. Et c'est Made in Alsace ! Et là, on est très fiers ! Merci Franck ! Mais de rien ! A bientôt !